Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous parlais de la résilience des managers et comment les groupes masterminds, en apportant le soutien social dont ils ont besoin, pouvaient être un facteur de résilience de vos managers. Maintenant, on se pose la question de comment mettre en œuvre les groupes masterminds dans votre organisation. Trois minutes pour vous en parler. Alors, comment mettre en œuvre les groupes masterminds dans votre organisation ? Eh bien, il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'abord d'avoir un comité de direction qui soit porteur de ce projet, c'est-à-dire qui soutienne cette démarche de résilience managériale, qui en comprenne le sens et qui vive aussi l'expérience du mastermind, au moins pendant une heure, pour qu'il se rende compte de la valeur ajoutée de cette méthodologie et de comment ça va soutenir les managers dans les challenges qu'ils rencontrent au quotidien. Avec ce groupe de direction, on va déterminer ensuite les sujets sur lesquels on veut que les managers réfléchissent. C'est-à-dire que le comité de direction, avec les ressources humaines, vont identifier des sujets clés sur lesquels, aujourd'hui, les managers se posent des questions, ont besoin de réponses et veulent profiter des bonnes pratiques de chacun et qu'elles soient partagées par tous. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ce travail d'écoute des équipes, d'écoute des managers et on va identifier ces sujets pour que les managers viennent en session de mastermind avec des sujets en lien avec cette problématique que les comités de direction ont repérées. Ensuite, troisième étape, avec les ressources humaines, on va identifier un groupe pilote, c'est-à-dire un groupe qui va vivre l'expérience de façon test, de façon bêta, sur un mois, deux mois, pour que ce groupe test puisse vraiment faire des feedbacks sur la méthode, faire des feedbacks sur l'expérience qu'ils vivent pour l'adapter à la culture de l'entreprise. Et enfin, on va créer un groupe test qui va être un groupe test composé de fans, c'est-à-dire de gens qui sont porteurs, qui sont vraiment preneurs de ces innovations managériales et qui ont vraiment envie. De cette manière, on va commencer l'acculturation à cette méthodologie et on va faire en sorte que les managers se sentent de plus en plus à l'aise et que ce dispositif mastermind devienne une composante de la culture de l'entreprise où il y a des espaces, où on vient présenter ces problématiques, elles sont en lien avec les problématiques qui sont identifiées par le comité de direction et les managers voient la valeur ajoutée, voient comment ce temps investit en mastermind leur fait gagner du temps au quotidien parce qu'ils trouvent des réponses concrètes, ils trouvent du soutien, ils trouvent des pistes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer entre les sessions. Et puis, à la fin de ce dispositif, on met en place un système d'évaluation, d'évaluation en décart entre le début du mastermind, la fin du mastermind pour en mesurer les progrès pour chacun des managers. Voilà, c'est un processus relativement simple qui est multi-acteur pour que tout le monde s'implique dans cette valeur ajoutée qu'est le mastermind au service de la résilience des managers. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et si vous souhaitez faire vivre cette expérience à vos managers ou à votre comité de direction pour qu'ils mesurent la puissance des groupes mastermind en entreprise. A très bientôt !